Depuis plusieurs jours, le clan Delon se déchire à la vue de tous, après que le fils aîné du comédien, Anthony Delon, ait reproché à sa sœur cadette Anoushka de ne pas avoir été honnête avec le reste de la famille sur l'état de santé de leur père et en déposant une main courante à son encontre. Une accusation lourde que la jeune femme et son père n'ont pas supportée, y répondant en portant plainte à l'encontre d'Anthony Delon, pour diffamation. En filigrane de cette querelle semble se poser la question de l'héritage du comédien. Une problématique que pourtant tout s'assure réglée et qui n'est pas le cœur de la question. Cependant, au vu des éléments et montants en jeu, tout porte à croire que ces batailles ont bel et bien un lien avec ce butin dont chacun veut sa part équitable. Selon plusieurs sources, le patrimoine du guépard s'annonce en effet particulièrement conséquent, entre ses propriétés en France, en Suisse, ses collections d'art, les parts de propriétés qu'il assure ses films et l'exploitation de ses films. On peut évaluer raisonnablement le patrimoine d'Alain Delon à plusieurs millions d'euros avait estimé en novembre 2021 l'avocat Nicolas Rebeau, dans l'émission Héritage sur NRJ12. Investisseur dans la pierre, mais aussi dans l'art, l'acteur a toujours eu le nez creux dans ses affaires, comme son achat d'un triplex parisien de 780 m² avec vue sur la tour Eiffel dans les années 60, revendu en 2012 pour la coquette somme de 46 millions d'euros. Propriétaire de son domaine à Douchy, dans le Loiret, un château placé sur un terrain immense de 120 hectares où il vit désormais avec ses chiens, le guépard souhaitait au départ garder cette propriété et même s'y faire enterrer avec ses compagnons à quatre pattes. Mais en 2019, dans nos colonnes, Alain Delon s'était rendu à l'évidence de l'impossibilité de cette éventualité, personne n'aura les moyens de la faire vivre. Ma fille voulait l'avoir, mais elle s'est rendue compte que c'était impossible sur le plan financier nous avait-il confié. Alain Delon est également un collectionneur d'art prolifique mais il n'y a pas que dans l'immobilier qu'Alain Delon puise ses richesses. En juin dernier, avec le concours de sa fille, Alain Delon a mis en vente aux enchères 80 pièces issues de sa collection d'art, lui rapportant au total plus de 8 millions d'euros, soit le double de l'estimation initiale. Une vente qui n'est pas une première pour lui, le comédien s'étant déjà délesté en 2016 de grands crus, montres, armes de collection et même d'une série de bronzes de Bugatti. Toute une sélection de pièces vendues qui s'ajoutent au reste et qui laissent à penser que l'héritage d'Alain Delon a de quoi faire miroiter ceux qui sont susceptibles d'être bénéficiaires. Crédit photo, Denis Guignebourg Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501